bonjour bon après midi bonne nuit à tout le monde donc c'est une séance d'information sur donc là l'assurance de la qualité pour les produits donc de santé donc vous pouvez écouter ce webinaire en anglais français espagnol vous pouvez faire clic donc sur le bouton d'interprétation choisir la langue de votre choix nous invitons à tout le monde d'écrire à écrire les questions sur le chat on prendra note de ces questions les abordera à la fin aussi sachez que cette session va être enregistrée et donc vous acceptez cela notamment vous acceptez de partager les noms qui sont affichés sur votre écran et donc voilà et nous allons également publier l'enregistrement à la fin des sessions donc je vais passer la parole à olivier du camp qui est le senior management donc de l'équipe donc qui va faire des remarques d'ouverture merci beaucoup et je vous passe la parole merci merci bonjour à tous et soyez les bienvenus à cette séance d'information donc sur l'assurance de la qualité pour les produits de santé donc comme je l'ai mentionné je m'appelle olivier du camp et je me suis serge et donc de la garantie de la carité de la qualité au fonds mondial et donc je voulais remercier tout le monde pour votre participation et les membres du fonds mondial ainsi que nos collègues donc merci pour les efforts que vous avez fait pour la préparation de cette session nous avons plus d'une centaine de participants qui participent à la session donc voilà et il ya des participants différentes de différents du forum donc c'est intéressant donc de réfléchir et sur cela je voulais vous rappeler que dans les dernières réunions en novembre et en avril donc ce fonds donc mondial a révisé un petit peu ce cadre de politique donc pour réfléchir sur la révision donc de de l'aide le système d'assurance de qualité pour les produits médicaux pour les diagnostics in vitro et pour également les l'équipement de protection individuelle et aussi donc pour assurer beaucoup de donc de modifications aussi qui était intéressante et donc on voulait passer ces 90 minutes ensemble pour réviser un petit peu les modifications que nous avons appliquées à cette politique donc nous allons commencer avec une petite présentation qui présente un petit peu une vue d'ensemble donc de tout cela donc dans le système donc d'assurance de qualité pour les récipiendaires des subventions et on parlera donc pour les achats des produits de santé et ce que l'on appelle le procurement et après on fera donc une séance donc d'une enquête et des questions réponses donc sans plus on va réfléchir un petit peu donc par rapport à l'équipe donc notre collègue qui va nous passer à la partie suivante de la présentation donc j'espère que vous allez bien profiter de cette présentation merci beaucoup c'est à l'emprat donc merci beaucoup olivier bonjour bon après midi bonne nuit à tout le monde j'espère que vous m'entendez bien et donc merci à tous on va passer rapidement à cette petite vue d'ensemble donc comme la question elle se dirige c'est bon excusez moi non non c'est bon c'est bon on vous entend très bien à la continue s'il vous plaît d'accord donc cette session est conçue pour les représentants du récipiendaire principal et les représentants de l'agent local du fonds donc comme olivier l'a mentionné donc l'objectif c'est de présenter les exigences en matière d'assurance de qualité qui sont appliquées aux produits de santé achetés avec les ressources du fonds mondial la diapositive suivante s'il vous plaît donc ce qui est important de savoir et de comprendre ici c'est que cette assurance ces conditions d'assurance de qualité couvre différentes étapes du cycle de vie du produit en passant par la conception la fabrication donc l'inscription ou par les autres les autorités donc de réglementation nationale la sélection du produit donc les marchés publics l'importation le stockage la distribution là par maquo vigilance la surveillance des marchés la maintenance et la fin de vie ce produit donc je vais pas entrer dans les détails de différentes étapes mais ceci est un petit peu le cadre général du cycle de vie que vous allez voir tout le long de cette présentation est donc certaine des éléments donc se concentre plutôt sur certains domaines mais en théorie donc tous les conditions donc d'assurance de qualité couvre tout le cycle de vie du produit diapositive suivante s'il vous plaît donc ce que ce qui nous semble très intéressant et important de considérer c'est donc l'écosystème ou l'environnement complexe dans lequel nous sommes en train de travailler nous avons mentionné les fournisseurs nous avons mentionné les autorités réglementaires et aussi les autorités nationales réglementaires aussi et dans tout cet environnement ou cet écosystème il y a des acteurs multiples donc les réglementaires des autorités réglementaires vont approuver les produits on doit considérer cette approbation est donc c'est ainsi il faut produire donc les produits de qualité ce qui est par la suite est utilisé par les rp est donc voilà cette information doit être disponible pour voir quels sont les produits qu'ils peuvent acheter qui sont éligibles et lorsque l'on va dans la dimension du pays il y a donc les récipiendaires principales mais aussi l'agence de réglementation nationale qui est l'agence qui doit donc l'autorité qui doit régler la qualité du produit aussi le donc c'est important au niveau de la conception de la politique c'est le ministère de la santé qui est important à ce niveau aussi et donc voilà et à part cela après donc cela dépendra des pays mais on aura les différentes organisations telles que donc par exemple le laboratoire de contrôle des qualités ou d'autres entités nous avons également la partie des achats ou en fait nous avons donc des agents donc de passation de marché qui ou d'achat donc qui peuvent être donc au niveau local national aussi ce qui nous amène donc par la suite aux établissements de santé aux patients aux utilisateurs etc on a essayé de tout simplifier ici mais chaque fois que l'on présente cela on voit que nous avons de nouvelles connexions qui manquent mais c'est simplement pour montrer que c'est un coût un environnement très complexe celui que nous avons devant nous donc ce qui est important ici c'est probablement d'établir les différentes autorités réglementaires ou de réglementation qui sont à ce niveau dans la diapositive antérieure j'ai mentionné donc l'autorité de réglementation nationale qui a donc la partie de responsabilité sur l'efficacité donc du produit dans le pays dans lequel on met ce produit à disposition nous avons également donc l'autorité de régulation rigoureuse donc c'est donc dans certains pays il existe déjà donc des autorités de réglementation et donc c'est également pareil pour les autorités inscrites sur la liste de l'om s donc c'est l'om s qui donc et ils vont finir ils vont déterminer un petit peu ces aspects et aussi pour les diagnostics in vitro nous avons éclat également donc des réglementaires spécifiques pour ce type de produit donc par exemple nous avons donc ce que l'on appelle les membres de la global harmonisation task force le groupe de travail sur l'harmonisation globale et de chaque certain temps donc ceci est donc également remplacé par d'autres concepts nous avons également des mécanismes internes donc dans un panel d'experts qui fait des révisions à ce niveau nous avons également donc un programme de préqualification de l'om s qui évalue les propres les produits qui analyse à les installations et offre une liste de produits qu'ils considèrent adéquats pour ses achats publics et donc voilà nous avons également établi des mécanismes spécifiques donc dans le cadre en cas d'urgence et nous avons essayé donc de considérer tout cela pour voir les cas où il ya des situations donc d'urgence j'ai mentionné donc cette autorité de réglementation donc que l'on appelle rigoureuse aussi qui est importante diapositive suivante s'il vous plaît donc ici c'est important de situer un petit peu le panorama nous allons essayer de présenter différentes dimensions donc de cette situation complexe donc la dimension du produit et donc nous avons les produits pharmaceutiques les dispositifs médicaux les diagnostics in vitro les équipements de protection individuelle et les produits de lutte contre les vecteurs ou de contrôle des vecteurs et donc chaque rp doit fournir donc ce type de produit donc c'est un petit peu le parapluie des produits qui sont couverts nous avons également la dimension de la maladie là on a le vih la tuberculose le paludisme c'est la partie centrale de notre mandat on a dû aussi travailler avec le covid 19 malheureusement et aussi les co-infections et les comorbidités les produits de co-infection de comorbidités pour ce qui est de la fabrication de la l'approvisionnement donc comme on peut pas entrer on va pas entrer en détail parce que c'est quelque chose que je viens de mentionner juste avant diapositive suivante s'il vous plaît donc qu'est ce qu'il est important ici donc à retenir c'est que vous ayez un petit peu l'image de la documentation liée à l'assurance qualité et donc et comment est ce que tout cela s'articule donc nous avons les politiques d'assurance de qualité qui ont été approuvés par le conseil d'administration c'est un petit peu la partie générale qui décrit les conditions de qualité et général et donc ceci se traduit en un guide de produits donc de santé et ceci pourrait également se traduire en d'autres types de documents nous avons prévu de faire plus de notes d'information ou des documents donc d'orientation nous pourrions peut-être également faire des avis d'information sur l'assurance qualité l'idée c'est de donner des lignes directrices sur des concepts spécifiques au rp et aussi on a envisagé cela dépendra des produits donc d'avoir également d'autres orientations internationalement reconnu de normes ou de standards par exemple des normes iso ou d'autres autorités de réglementation ou d'autres initiatives tout cela couvre tout l'éventail de produits que nous avions identifié et préalablement diapositive suivante s'il vous plaît donc quelles sont les conditions donc d'assurance de la qualité donc nous avons essayé donc de simplifier d'articuler les conditions requises dans les différentes différentes versions donc en amont et en aval donc en amont ce serait avant et en aval ce serait après dans le pays ce qui se passe dans le pays donc les conditions donc s'organisent avec d'abord on parlerait de la sélection l'inscription l'autorisation les marchés publics et la pré excédition ce serait cela lié en amont donc il peut y avoir des exigences cliniques donc ou des exigences liées donc à la qualité le diagnostic donc des exigences de qualité par rapport à l'inscription et l'autorisation donc des donc de ces produits aussi donc voilà un petit peu quelles sont les exigences au niveau des entités adjudicatrices pour les marchés publics où les achats et dans certains cas il faudrait également avoir des exigences en matière de contrôle des essais et des inspections puis après on arrive dans le pays et là on a également des conditions des requises différentes donc voilà je n'ai pas beaucoup de temps donc on parlerait donc de rapport bien sûr le stockage et la distribution les bonnes pratiques de stockage et de distribution la vigilance donc offrir donc un feedback sur la sécurité aussi le contrôle et faire un suivi donc du de la qualité et voir un petit peu comment est-ce qu'on va faire la gestion des déchets sur le pays aussi donc diapositive suivante maintenant nous pouvons peut-être oui je passe la parole peut-être ah oui diapositive suivante s'il vous plaît c'est ça d'accord donc qu'est ce qui est important ici c'est que maintenant nous arrivons à un moment où la vision de l'équipe de l'assurance de la qualité et est aussi de promouvoir un système de qualité d'assurance de qualité pour la gestion des achats et les approvisionnements à l'intérieur du pays donc pour ce faire nous sommes en train de soutenir et nous aimerions soutenir les rp et les différents mécanismes c'est pour cela que quelques années il y a quelques années nous avons voulu qu'il y ait un point focal d'assurance qualité il devrait être le point d'entrée donc pour toutes les questions liées à l'assurance qualité dans le pays nous sommes également de promouvoir donc des procédures opérationnelle standard pour donc que le c'est le le rp qui voudrait décider si c'est intéressant d'en élaborer d'autres ou pas et aussi nous avons prévu d'avoir un plan ils puissent décrire tous les processus les ressources les outils et les partenariats permettant de garantir le respect de ces exigences en matière d'assurance qualité l'objectif étant également donc d'analyser un petit peu les approches fondées sur les risques pour tenir compte des caractéristiques spécifiques du pays donc voilà ne pas considérer que tous les pays ont besoin des mêmes montants de la même quantité d'argent ou de même type de produits l'idée c'est de nous concentrer sur les produits qui sont plus en situation de risque et voir comment est-ce que l'on peut aider les rp à mettre en marche ce système pour optimiser l'utilisation des fonds donc diapositive suivante j'ai déjà mentionné donc le point focal en matière d'assurance qualité c'est essentiel donc comme je disais pour tous les rp mais c'est important de voir que c'est une ligne de contact privilégiée pour tous les aspects liés à l'assurance qualité et donc il ya beaucoup de détails mais c'est important donc d'analyser tout cela en détail et c'est pour cela que nous avons également établi certains critères pour ce point focal c'est une personne qui doit avoir une bonne compréhension donc de tout cela qui est un bon lien avec les acteurs et l'idée c'est de soutenir donc cette recherche donc du fonds mondial au niveau de connaître un petit peu comment est-ce que ça marche et aussi d'assurer donc qu'il y ait une bonne communication de l'information en cas donc de par exemple de non conformité ou voilà donc c'est intéressant de soutenir tout cela ces enquêtes et ces recherches c'est ce que je voulais partager pour ma part merci beaucoup donc maintenant nous allons donc réfléchir sur ce qui est l'achat ou la passation de marché au niveau des produits de santé donc il ya des conditions donc au niveau de l'assurance de qualité pour les différentes qualités différents produits donc diapositive suivante comme vous pouvez voir dans cette diapositive un petit peu complexe donc le cadre d'assurance de la qualité ou de la politique d'assurance de la qualité couvre l'ensemble des produits de santé financés par le fonds mondial et donc il y a donc pour les produits pharmaceutiques pour les dispositifs médicaux donc où l'on comprend également les équipements de production de protection individuelle et donc vous pouvez voir que pour chacun type de catégorie différente nous avons donc ce produit qui est à sa fois à la fois divisé en différentes catégories donc par exemple pour les dispositifs médicaux nous avons in vivo et in vitro par exemple on va passer à la diapositive suivante donc comme vous savez sûrement tous cette politique donc d'assurance de la qualité pour les produits pharmaceutiques donc nous l'avons mis à jour et ici on a résumé un petit peu les changements principaux qui se sont été qui ont été appliqués donc nous avons inclus des critères supplémentaires pour l'éligibilité des produits nous avons inclus des produits qui sont donc autorisés par une autorité inscrite sur la liste de l'OMS dans son champ d'application pour le VIH la tuberculose et le paludisme nous avons également utilisé des procédures d'utilisation d'urgence qui ont été reconnus par l'OMS la SRA et l'ALM en cas d'urgence sanitaire si le conseil du fonds mondial approuve l'utilisation de ces fonds nous avons aussi accepté des dossiers qui ont été présentés à travers donc d'une évaluation de cette autorité inscrite sur la liste de l'OMS ce que l'on appelle les WLA selon les sigles en anglais donc vous avez la liste ici je vais pas entrer beaucoup dans les détails donc pour le fonctionnement réglementaire de tout cela mais vous avez des informations supplémentaires si vous le souhaitez également nous avons mentionné que le secrétariat du fonds mondial peut également traiter toutes les questions d'assurance qualité lorsqu'il ya des problèmes de non conformité ou voilà nous avons un comité global qui va donc veiller à la mise en oeuvre de la politique donc en termes généraux donc si l'on passe un petit peu plus dans les détails vous avez ici en rouge toutes les modifications par rapport donc à cette politique d'assurance qualité par rapport à la politique antérieure par exemple lorsque l'on parle donc de cette politique c'est quelque chose qui s'applique à tous les produits pharmaceutiques à tous types et donc pour les exigences cliniques nous avons inclus le fait que cela soit reconnu donc dans la communication rapide de l'oms lorsque l'on parle de l'inscription ou l'autorisation donc nous avons mentionné aussi que nous avons reconnu des produits qui ont dont l'utilisation a été autorisée par ces autorités donc inclus dans les listes de l'oms et aussi comme j'ai mentionné nous acceptons également les produits qui sont recommandés dans les situations donc de l'émergence pour la santé publique donc pour résumer tout cela en fait ceci n'a pas lié à la politique mais ce concept de ce qu'on a appelé les wla c'est les autorités qui figurent sur la liste de l'oms c'est simplement pour vous présenter un petit peu des informations sur de quoi est ce qu'il s'agit donc en termes généraux donc l'idée c'est donc d'institutionnel le concept de ces autorités figurant sur la liste de l'oms ce qu'on appelle wla en anglais ce qui veut dire que donc l'on reconnaît donc dans ce cas les autorités de régulation nationale autonome qui donc réunissent certains betchmarks et certaines conditions et qui permettent donc d'avoir des capacités pour réglementer les produits médicaux de manière efficace donc cette approche et puis à avoir un cadre plus inclusif et tenant conscience ou étant conscients donc des capacités au niveau mondial donc le fonds mondial veut refléter ce nouveau concept et cette nouvelle transition dans la politique qui est en train de se développer c'est pour cela que nous avons inclus des définitions nous avons inclus ce concept de ces autorités qui figurent sur la liste de l'om est ce que l'on appelle de wla est donc si vous voulez avoir plus d'informations vous pouvez consulter le lien qui apparaît en bas de cette diapositive et vous voyez vous verrez les conditions que ces autorités doivent remplir pour ce faire nous avons également mis à jour donc notre politique pour les dispositifs médicaux donc elle a été créée en 2017 sur les diagnostics in vitro et donc en novembre de cette année nous avons élargi donc la couverture à tous les éléments médicaux tous les dispositifs médicaux y compris les équipements de protection individuelle et aussi nous avons également donc inclus légibilité de produits qui sont autorisés par ces wla ces autorités donc inclus sur le liste de l'om s et aussi l'idée de fournir des produits qui sont recommandés en cas de crise humanitaire comme il a été mentionné donc nous avons également détaillé que la surveillance donc après la mise sur le marché et les obligations étendues à tous les dispositifs médicaux et y compris les dispositifs in vitro mais aussi et tous types de dispositifs médicaux y compris les équipements de protection individuelle et à nouveau comme pour donc là nous avons également le même comité un comité qui va surveiller superviser la mise en oeuvre de cette politique la seule différence que nous avons avec la politique sur le pharma donc que nous avons vu auparavant sur les produits pharmaceutiques c'est que nous allons également couvrir maintenant tous les types de dispositifs médicaux et nous avons défini également la possibilité d'avoir une période de transition pour les achats qui ne sont plus qui n'ont pas donc ne continue pas à respecter les normes qui étaient établies et donc si un rp se trouve dans une situation avec donc ce type de dispositifs médicaux et donc après la mise en oeuvre donc de cette politique et qu'ils n'arrivent pas à accomplir à accomplir à la politique à part après cela donc il ya la possibilité de faire une sorte de transition par rapport à ce type de produit spécifique à diapositive suivante s'il vous plaît donc voilà c'est un des diapositives un petit peu complexe mais qui vise à vous montrer à vous expliquer lorsque l'on parle des dispositifs médicaux en fait qu'il y a certaines choses qui devraient être prises en compte donc selon les différents types donc de dispositifs médicaux donc il faut voir quelle est la finalité de ce dispositif médical et donc on a une certaine classification selon le la finalité de ce dispositif c'est quelque chose que nous avons également mentionné dans notre politique pour les dispositifs médicaux donc par exemple ici si l'on prend un exemple donc d'un système pour compter donc les résultats donc du sang et donc il faudrait voir que ceci peut être classé comme dispositif médical mais aussi donc il peut avoir une fonction de diagnostic qui est essentielle pour avoir une décision sur un traitement que l'on puisse prendre ou pas et donc c'est pour expliquer impliqueux que lorsque l'on parle donc de ces achats on a besoin de cette information sur l'objectif la finalité de ces différents produits pour donc être sûr vraiment donc de respecter les conditions d'assurance qualité et donc au niveau de tous ces systèmes de dispositifs médicaux diapositive suivante s'il vous plaît voilà c'est un autre exemple concret par exemple par exemple nous avons un dispositif médical c'est un lubrifiant personnel donc vous pouvez voir qu'il peut y avoir différents types de classification selon la fin la finalité même si c'est un produit médical ou un produit qui peut pas être considéré un produit médical donc je n'ai pas beaucoup de temps qui reste et donc voilà il me reste que cinq minutes donc je vais pas entrer dans les détails de cette diapositive mais en tout cas si vous voulez donc avoir un petit peu un schéma qui puisse vous permettre donc de voir comment classifier un dispositif médical selon la finalité ou l'objectif vous pouvez utiliser cette diapositive qui va vous guider à ce niveau diapositive suivante s'il vous plaît lorsqu'il s'agit donc des dispositifs de la politique de l'achat de dispositifs médicaux donc bien sûr il ya eu des changements aussi par rapport à la politique antérieure donc par exemple nous avons également fait des modifications similaires aux produits pharmaceutiques donc ce que l'on a dans les normes cliniques ou les standards cliniques on a parlé de la communication rapide de l'om s et puis aussi et nous avons donc autorisé un petit peu également c'est cette organisation c'est autorité autorisé par l'om s etc donc maintenant et nous allons réfléchir sur les équipements de protection individuelle donc ici il ya eu également certains changements et donc ceci s'adresse aux épis de base aux préservatifs et aussi aux lubrifiants et il ya également des mêmes conditions des exigences en matière de qualité on a rajouté également ces différents éléments une utilisation utile autorisée par la wla et aussi pour donc les préservatifs aussi on a eu certaines recommandations par le panel d'experts externe aussi donc comme vous pouvez sûrement le savoir ou peut-être pas encore nous avons également une nouvelle politique pour les produits donc de contrôle des vecteurs et donc nous avons donc transmis donc ces conditions requises à la politique et donc là il peut y avoir des changements par rapport aux conditions requises donc pour ce qui est des produits de lutte ou de contrôle des vecteurs de lutte anti vectorielle et donc l'idée c'est donc nous avons révisé un petit peu les normes d'assurance de qualité et nous avons ajouté l'exigence d'une autorisation donc de cette autorité de réglementation nationale et puis aussi donc nous avons fait que le contrôle de la qualité de traitement des exigences de non conformité il ya des nouvelles exigences en matière de surveillance de la résistance par exemple aux insecticides l'introduction est également d'introduire à des exigences en matière de gestion des déchets et puis aussi le rôle de ce comité stratégique dans la supervision de la mise en oeuvre de cette politique nous avons également inclus donc des mesures de transition pour accompagner cette transition vers donc cette nouvelle politique pour ce type de produits diapositive suivante s'il vous plaît à nouveau un petit résumé et en rouge on affiche les modifications qui sont d'application pour ces produits donc de contrôle des vecteurs ou de lutte anti vectorielle donc également la possibilité donc d'avoir cette communication rapide de l'om s sur le paludisme et aussi en tant que conditions requises ce qui peut être autorisé par l'autorité de réglementation nationale dans le pays d'utilisation diapositive suivante nous avons est donc ajouté donc la partie de sélection ce qui veut dire c'est que si il y a deux produits qui sont pré qualifiés le rp doit choisir à l'un de ces produits et si il y a seulement un produit qui il ya zéro ou un seul produit qui a été qualifié donc on peut faire une évaluation de la part du panel de révision d'experts pour ce qui est du transport du stockage et de la distribution nous avons également reconnu donc les orientations les recommandations des organisations international reconnu et aussi on a réfléchi sur l'inspection avant expédition l'échantillonnage et les essais et donc pour certaines catégories de produits on a rajouté ce panel d'experts aussi la révision du panel d'experts diapositive suivante donc les conditions supplémentaires sont liées au plan de suivi et à la mise en oeuvre en collaboration avec cette autorité de réglementation nationale donc voilà la gestion donc dans les cas de non conformité également également on a parlé de la gestion des déchets et qui devrait être assumé et comprise et conformément aux lignes directrices nationales et régionales et aussi donc au niveau de la distribution également donc de ce type de produit c'est important de tenir tout ça en tête merci je crois que j'ai fini avec ma partie merci pour votre attention aménique améni et il ya ça m'a mis au vertu sandrine vous m'entendez oui je vais passer la parole à sandrine qui va présenter la partie donc de la présentation suivante je vous passe la parole oui bonjour à tous j'espère que vous m'entendez bien oui j'imagine que c'est oui oui on vous entend parfaitement oui on vous voit on vous entend tout marche très bien d'accord merci donc maintenant je m'appelle sandrine chloe je fais partie donc également de cette équipe d'assurance qualité je travaille notamment sur la partie pharmaceutique donc maintenant l'idée c'est de fournir plus d'informations sur ce groupe d'experts ou ce panel d'experts donc pour vous donner un petit peu une vision générale donc des meilleures pratiques à ce niveau et des informations un petit peu sur comment est ce que l'on va faire donc pourquoi je commence avec cette diapositive est donc sur ce que l'on appelle erp le groupe d'experts et donc c'est un mécanisme qui a été créé pour résoudre donc le problème des goulets d'étranglement en termes donc d'achat et donc ou de passation de marché et donc lorsqu'il ya moins de deux produits donc qui ont été approuvés alors on pourrait utiliser ce mécanisme de groupe d'experts qui va faire une évaluation sur le produit donc dans ces circonstances aussi il peut se faire aussi lorsqu'il ya plus de produits lorsqu'il ya une certaine capacité de production du produit qui ne répond pas à la demande requise etc donc le processus est décrit ici nous commençons avec donc une consultation très large niveau interne et externe aussi avec les partenaires extérieurs pour comprendre quels produits faudrait-il ajouter donc pour l'intérêt général donc on fait cet appel à manifestation d'intérêt après une large consultation puis après la consultation donc on lance un petit peu cet appel et on donc invite les fabricants donc à présenter leurs dossiers au secrétariat du fonds mondial dans ce dossier ce dossier va être par la suite transmis au donc à ce groupe d'experts et donc qui est accueilli aussi par l'om s et donc comme amélie l'a dit il ya certains critères d'éligibilité pour pouvoir proposer est donc un produit pour ce panel d'experts donc ceci a changé également avec la nouvelle politique c'est parce qu'on va tenir compte aussi de ces autorités est donc inscrite sur la liste de l'om s ce qu'on appelle les wla donc ce groupe d'experts ce erp va évaluer les dossiers il va formuler des recommandations sur le fait de voir si cet achat pourrait être autorisé ou pas donc ces recommandations ne sont valables que pour 12 mois puisque l'objectif c'est que il puisse y avoir d'autres produits et donc on pourra donc également élargir cette validité dans certaines circonstances et puis avec ces recommandations il peut y avoir également des recommandations pour réduire les risques pour atténuer les risques et aussi et donc on va voir un petit peu si on va évaluer certains produits ce qui est en cours pour les produits pharmaceutiques et pour les dispositifs in vitro mais on a prévu de l'élargir à d'autres produits aussi diapositive suivante s'il vous plaît qu'est ce que cela veut dire pour les rp en termes d'achat donc si vous avez prévu d'acheter de passer des marchés par des produits qui sont recommandés par ce groupe d'experts vous devez informer l'équipe du pays donc ce que l'on appelle le hpm donc le responsable de dépassation de marché donc ceci doit être partagé avec notre équipe le secrétariat d'assurance qualité et l'on va faire une lettre de non objection c'est une lettre qui est valable pour 12 mois et donc vous pouvez donc passer les marchés pendant ces 12 mois donc acheter ces produits donc il y a un système de contrôle de qualité et parfois il faut attendre à ces résultats les tests de contrôle de qualité sont requis pour certains produits évalués et donc également c'est important donc de devoir donc organiser cela on peut également organiser donc l'expédition de produits entre temps en attendant les résultats donc du test et puis par la suite donc le produit sera prêt pour l'expédition ou la réception lorsque les résultats du test auront été reçus donc je voulais mentionner également ces différentes orientations qui sont mentionnés dans notre politique d'assurance qualité et dans notre guide donc le rp doit être de s'assurer que les achats respectent tous les principes énoncés dans le système modèle d'assurance de qualité de l'EMS pour les achats ou les organismes d'achat ce que l'on appelle le MQAS par ses sigles en anglais et donc ceci donc couvre quatre éléments essentiels la préqualification des produits et des fabricants les achats les stockages et la distribution donc pour les entités adjudicatrices ou les entités d'achat il peut choisir d'une agence nationale de passation de marché des agences d'achat des nations unies etc donc dans dans certains cas voilà il faut dire que la préqualification n'est pas requise pour certains cas et donc voilà il y a positive suivante des informations pour l'inspection et des contrôles avant l'expédition qui sont requises aussi donc selon les conditions requises par le fonds mondial donc il y a différentes catégories de produits donc pour les produits pharmaceutiques donc les exigences c'est que ceci ne sera que requis pour les produits ERP donc la plupart du temps pour le diagnostic il n'y a pas des conditions requises avant l'expédition pour les préservatifs et les produits de contrôle des vecteurs il y a également donc certaines conditions d'exigence en matière de contrôle avant l'expédition on verra les détails plus tard il n'y a rien pour les dispositifs médicaux ou médicaux pardon dépositive suivante je ne sais pas le temps qui me reste je ne voulais pas rentrer dans beaucoup de détails mais ici vous pouvez voir qui est en train d'organiser donc c'est de ce test avant l'expédition et ses contrôles avant l'expédition donc voilà pour les différents produits donc voilà pour le récipiendaires principal pour voilà on voit tous les tous les détails si c'est le panel de révision d'experts dans ce cas pour les produits de ce type pour le laboratoire bon les laboratoires doivent être certifiés par la norme iso 10 et 0 25 et voilà pour le contrôle des vecteurs bon on a d'autres détails que vous avez affiché sur l'écran donc les détails sont sur ce tableau là et voilà c'est des méthodes qui donc ont été approuvés il ya des produits des méthodes nouvelles qui ont été approuvés aussi vous avez un petit peu les détails c'est l'énorme iso et pour les restes de produits vous pouvez regarder ce tableau je pense que c'est assez clair les positives suivantes s'il vous plaît pour le stockage et la distribution donc je vais passer je vais passer très vite sur ce point parce que je dois passer la parole à stéphane donc voilà ici il faut que pour tous les agents qui font donc de la distribution du stockage il faut qu'ils respectent les meilleures pratiques qui ont été présentés donc par exemple à travers on peut faire un audit et indépendant avec aussi et je vais passer la parole à stéphane qui va parler donc de cette surveillance donc post marché du contrôle de la qualité je m'appelle stéphane kamatu je fais partie aussi de l'équipe donc d'assurance qualité pour je me concentre pour les sur les produits de contrôle des vecteurs comme mes collègues ont déjà signalé donc les rp doivent faire le suivi donc de la qualité de leurs produits avec les ressources du fond mondial et tout le long de la chaîne d'approvisionnement et donc il y a un plan de suivi donc pour évaluer la qualité de ce produit tout le long donc de cette chaîne donc d'approvisionnement donc si vous voyez la liste donc le suivi s'applique pratiquement à tout et les rp sont responsables de faire ce donc ce résultat de rapport et donc il ya également certains produits qui peuvent inclure des mesures d'attention de risque supplémentaires il faudrait être donc également mis en place par les rp lorsqu'il s'agit de la surveillance donc du contrôle de qualité après la vente bien sûr il faut avoir donc un plan donc de surveillance et de suivi et donc en tant que pays en tant que rp faut avoir un plan qui soit en marche sur comment faire donc ces exigences donc après l'achat au niveau du contrôle des qualités il faut que ce soit de manière efficace durable etc donc comme nous avons comme alain a indiqué donc nous avons besoin de faire une collaboration avec l'autorité de réglementation nationale et d'autres acteurs concernés et donc il faut consulter cette autorité de régulation nationale et d'autres acteurs du pays qui soient pertinents les autres acteurs pertinents ici donc c'est par exemple le ministère de la santé les programmes experts en certaines maladies aussi le l'équipe de contrôle de national donc il fait le donc s'il ya des partenaires au niveau du pays ils sont en train de faire un petit peu cette surveillance ou ce suivi poste achat et donc c'est intéressant d'essayer de trouver les différentes synergies qui pourraient se produire comme nous l'avons dit donc il faut et c'est également établir une stratégie pour les activités de vérification donc lorsque l'on choisit donc les produits il faut analyser différentes caractéristiques des produits les produits qui sont en situation de risque lorsque la fabrication est complexe lorsque et ils sont donc en risque pour différentes régions donc il faut faire donc un exercice de vérification pour avoir les différents produits choisis et qui soient les meilleurs possibles donc par exemple on peut également faire des activités d'inspection visuelle des essais partielles ou complet et donc voilà ceci est intéressant donc d'établir également une stratégie pour les activités de vérifications donc ça a inclus également beaucoup de choses nous avons de bonnes orientations pour voir comment mettre en marche ce type d'activité et nous avons un document spécifique sur comment faire donc cette surveillance ou ce suivi poste passation de marché et donc voilà tout ce lit tout cela il faut rendre donc ce coût d'activité de contrôle de la qualité peut être budgétisé dans la subvention du fonds mondial et aussi on peut offrir une assistance technique donc bien sûr tout cela comme je disais doit être inclus dans la subvention du fonds mondial et l'on a indiqué que les ressources du fonds mondial peut également être utilisé pour améliorer les ressources dans ce domaine diapositive suivante s'il vous plaît donc on a dit qu'il faut avoir un bon programme d'échantillonnage et d'essais en étroite collaboration avec l'autorité de réglementation nationale il faut également faire la sélection et la contractualisation de l'agent d'échantillonnage et dans certains bon donc sandrine a indiqué que ces programmes ces produits doivent également être testés dans des laboratoires qui soient certifiés et lorsque l'on parle des différents pays il faut voir un petit peu toute la chaîne donc d'approvisionnement en entier et donc aussi c'est important de voir donc comment est ce que l'on va faire le transport des échantillons au laboratoire pour assurer que la qualité des échantillons ne soit pas donc touché c'est important et bien sûr il faut effectuer des tests de transfert de méthodes et de la du contrôle de la qualité pour assurer que voilà les échantillons ne soient pas négativement touchés avant d'arriver au laboratoire ceci doit se faire en collaboration avec l'autorité de réglementation nationale mais aussi avec toute l'équipe du fonds mondial il faudra communiquer les résultats à cette équipe du fonds mondial et donc à ce niveau c'est important de communiquer tout cela et faire que le suivi et le recommandation de ces activités soit également transmise bien sûr il faut signaler toute non conformité à l'autorité de réglementation nationale et à l'équipe d'assurance qualité du fonds mondial la pharmacovigilance est importante donc les arpes et doivent donc communiquer les réactions donc beaucoup de d'autorité de réglementation nationale ont déjà des programmes en place sur les effets indésirables et les défauts par exemple des produits achetés avec les fonds du fonds mondial donc on va soutenir donc du soutien pour donc avoir des mises à jour constante sur les enquêtes les recherches sur ce type de choses sur ce type de problème de qualité des hypothétiques suivantes et donc lorsque l'on voit également les exigences en matière de pharmacovigilance nous avons une donc un centre national de pharmacovigilance c'est important d'avoir donc une méthode de rapport pour ce type de choses et bien sûr il faut avoir une base de données nationales de toute l'information qui a été transmise le comité donc sur consultatif national sur la pharmacovigilance est important il faut qu'il y ait une communication une stratégie de communication claire au quotidien ou de routine donc qui puisse donc transmettre un petit peu toute l'information également et pour la pharmacovigilance donc les rp et les rp également doivent renforcer cela et en termes généraux donc pour la non conformité et les éléments qui sont en dehors des spécifications nous avons besoin donc d'avoir toutes ces informations au niveau du secrétariat du fonds mondial ce qui va nous permettre donc de fournir les informations les plus adéquates soutenir si c'est nécessaire les enquêtes ou les recherches supplémentaires et savoir donc quelles sont les activités qui sont réalisés au niveau national et nous avons également soutenir les recherches les enquêtes et et bien sûr si vous êtes en train de faire des enquêtes nous avons besoin également d'avoir des mises à jour qui doivent être transmises au secrétariat lorsque vous faites donc cela pour transmettre ces informations il faut utiliser donc le formulaire spécifique pour les rp vous pouvez utiliser également les formulaires de l'autorité de réglementation nationale donc l'information essentielle doit être indiquée bien sûr comprend donc une fois que nous avons développé les formulaires il faut inclure le titre l'origine du rapport qu'est qui fait ce rapport qui offre ces informations pour voir si on peut avoir un contact pour des enquêtes ou des recherches supplémentaires les détails du produit quelle est l'étendue du problème donc voilà quelle est la nature donc des problèmes qui se produisent si c'est un produit de qualité un problème de qualité ou de sécurité bien sûr la nature des défauts donc c'est important de savoir qu'il ya des actions proposées s'il ya des recherches qui sont déjà en cours et voilà si l'on va faire donc des analyses supplémentaires à ce niveau et bien sûr nous avons une dans les annexes on inclut toutes les informations complémentaires et nous avons également une déclaration de confidentialité et également diapositive suivante et donc maintenant je passe la parole à ma mon collègue ou ma collègue qui va faire qui va parler un petit peu de la gestion des déchets donc bonjour bonjour à tous je m'appelle zipporah mutteri et sur la gestion des déchets donc de la santé des produits de santé en fait il va y avoir des déchets qui vont se produire et c'est important que l'on puisse gérer ce type de déchets donc en tenant compte de la santé publique et l'environnement en tête donc en ayant tout cela en tête bien sûr au niveau des activités qui se produisent il va y avoir différents types de résidus ou de déchets donc des déchets toxiques des déchets pharmaceutiques et donc à ce niveau il ya différents types d'approches que les autres que les pays peuvent adopter pour gérer les différents types de déchets donc nous avons différents documents qui ont été développés pour mettre en relief les meilleures approches pour les différents types de produits ceci est à votre disposition dans la partie des références et vous pourrez voir également des études de cas pour montrer comment est ce que les pays sont en train d'aborder les différentes approches quelles sont les leçons apprises etc il est important de mentionner que lorsque l'on est en train de développer une approche c'est important de respecter les lois applicables et les réglementations applicables du pays dans lequel on est en train de mettre en place ce programme et bien sûr les conditions requises concernant l'environnement aussi donc c'est important maintenant je vais parler des rapports sur le prix sur la qualité pour certaines catégories de produits il faut qu'il y ait des rapports sur une plateforme de prix et de qualité qui est fournie par le fonds mondial et donc pour ces catégories de produits nous avons donc les produits pharmaceutiques donc les produits anti paludéens anti tuberculeux les produits pour l'hépatite c pour les produits de diagnostic ceux qui permettent de tester le le vih la tuberculose le paludisme les co-infections tels que la syphilis l'hépatite b et l'hépatite c et pour les préservatifs et nous avons les préservatifs les masques les respirateurs chirurgicaux et non chirurgicaux et puis voilà nous avons donc les différents produits sur l'écran les dispositifs médicaux ces classes c'est aider les produits de lutte contre les vecteurs vous les avez sur l'écran aussi et donc voilà un petit peu ce type de produits vous pouvez savoir déjà qui vous pouvez vous demander qui va faire ce rapport et bien cela dépend de la voie d'achat si c'est le récipiendaire principal qui achète achète les produits de manière directe donc voilà c'est l'agence de donc l'agent donc d'achat et qui doit le faire si on le fait à travers de ce qu'on appelle les ppm ou les mécanismes d'achat commun avec les ressources du fonds mondial alors il ya le service l'agent d'achat groupé du fonds mondial excusez moi excusez nous on ne vous entend plus oui excusez moi excusez moi donc je j'étais en train de dire que si vous utilisez ce mécanisme donc ppm ou pool procurement sont des achats groupés donc on peut donc avoir l'agent donc de ce type de service du fonds mondial qui peut fournir ce type de détail diapositive suivante s'il vous plaît merci donc la plateforme donc qu'il faut entre où il faut introduire les informations c'est celle que vous avez sur l'écran et donc il faut introduire des informations sur les produits les fournisseurs la passation de marché ou les achats donc voir comment que l'on va introduire ces données et bien il ya une guide qui indique pas par pas ou étape par étape comment introduire ce type d'information c'est ce que l'on appelle le pqr est disponible aussi donc le fonds mondial utilisera cette information pour vérifier la conformité et aussi pour voir un petit peu vérifier le respect des conditions d'éligibilité je vais m'arrêter ici et je vais passer la parole à aude qui va prendre en charge la partie suivante merci beaucoup merci beaucoup à tout le monde donc avant de passer donc à la partie donc de leur question réponse et nous avons une petite enquête qui est affichée sur l'écran on vous demande de remplir cette enquête si c'est possible merci merci Merci. 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 Merci beaucoup à ceux qui ont répondu. Simplement, l'idée, c'est de bien confirmer que nous sommes tous prêts pour la séance de questions réponses. Merci. D'accord, donc on va fermer l'enquête et là on va passer aux premières questions qui sont donc dans ce dispositif de questions réponses. La première question a déjà été répondue. Oui, on va partager la présentation et l'enregistrement sur notre site Web. La présentation est déjà disponible. La question numéro deux de AG, c'est si on analyse l'importance accrue de l'IA pour la détection des maladies dans ce processus d'achat d'équipements médicaux ou de dispositifs médicaux. Dans certains pays, le software que l'on appelle SAMD, par exemple en Inde, c'est un logiciel qui a été utilisé pour la détection des maladies. Est-ce que les normes de réglementation internationale couvrent ce type de software ou de logiciel? Donc, on va développer un document. C'est une question très complexe. Oui, nous avons déjà fait un document pour la tuberculose, un document d'orientation qui devrait être révisé pour s'adapter à la politique d'assurance qualité. Mais bien sûr, le logiciel peut être autorisé par les différents pays s'ils ont un objectif médical. Ceci peut être considéré un dispositif médical. C'est inclus dans cette nouvelle politique pour les dispositifs médicaux. Et ceci est basé sur la classification. Donc, la réglementation peut-être n'est pas complètement harmonisée entre l'Europe et d'autres pays, mais nous allons nous baser sur les différentes classifications des autorités de réglementation que nous avons vues. Et nous, on vous recommande donc de consulter ce document d'orientation qui va être bien sûr révisé et mis à jour. On doit être un petit peu précis dans la réponse parce que pour répondre à toutes les questions, nous en avons 26 questions qui ont été posées. Donc, on ne peut pas entrer beaucoup dans les détails. En tant que RP, dans une subvention du Fonds mondial, le MQAS exige de faire des audits GMP pour les fournisseurs si nous sommes en train de produire ce produit. Donc, est-ce que nous pouvons voir si on est basé sur cette liste de l'OMS ou de Fonds mondial qui ont été approuvés, donc pour ces fabricants qui ont été approuvés, et donc voir si nous, donc on pourrait également, donc qui est responsable en cas d'un problème, donc de qualité ou de sécurité au niveau des fabricants. Si c'est le Fonds mondial ou le RP, le récipiendaire principal, si on est basé sur, donc, ce type d'assurance qualité. Donc, voilà. Donc, s'il y a une question de qualité, peut-être Sandrine va pouvoir répondre. Oui, je suis là. Donc, je pense que cette question et toutes les questions sont complexes, bien sûr, mais en tout cas, ce qu'il faut, donc, respecter au niveau des conditions requises, donc, du Fonds mondial, Donc, c'est pour, donc, la tuberculose, le paludisme, donc, on fait ces audits GMP, bien sûr, mais ça, c'est pour des médecines, des médicaments essentiels, et bien sûr, il existe la possibilité de se baser d'autres autorités, mis à part, donc, cette inspection GMP. Merci. Une autre question, c'est s'il y a des, donc, certifications internationales, etc., et selon le Fonds mondial, si c'est obligatoire, alors, lorsqu'il faut faire, donc, ces achats de ce type de produit, ces certifications internationales ne sont pas requises, par exemple, dans le pays d'achat, et donc, comment est-ce que l'on va faire, dans ce type de scénario, quelle est la meilleure manière de faire pour la préparation de ce type de document RFP, donc, c'est suivre les certifications, donc, du pays pour l'achat, ou suivre les certifications de qualité et de, donc, conformité au niveau mondial. On va répondre, donc, c'est des certifications, donc, globales. Ou d'autres cadres internationaux qui ont été établis, donc, par l'OMS, et les autorités incluses sur la liste de l'OMS. Donc, il y a une certaine contradiction entre, donc, les conditions d'assurance qualité et les conditions nationales. Donc, au niveau de la négociation, donc, des bases, il existe l'obligation du RP, donc, de mettre en place les conditions d'assurance qualité. Donc, là, peut-être, on pourrait, donc, demander, donc, quelqu'un d'autre de nous aider, donc, un HPM qui veut intervenir pour nous aider, pour préciser un petit peu ce type de choses, c'est-à-dire, donc, un spécialiste de gestion de produits de santé, par exemple, un HPM, Health Product Management Specialist, est-ce qu'il y en a ici qui veulent intervenir de la part d'un pays? Donc, bon, on va laisser la réponse ici pour l'instant et, voilà, peut-être, on pourra aborder ce type de réponse par la suite. On va passer à la question 5. Donc, si le point au cas d'assurance qualité est obligatoire, en tenant compte des efforts continus et des conseils du Fonds mondial sur les conditions requises en assurance qualité, est-ce qu'il y a des expériences sur les pays qui ont été soutenus par le Fonds mondial à ce niveau? Donc, le Fonds mondial, en fait, on soutient, donc, l'équipe du pays pour, donc, la désignation de ce type de point focal. C'est quelque chose qui peut se faire et voir comment est-ce qu'ils vont identifier et choisir ce point focal, donc, d'assurance qualité du côté du Fonds mondial. Récipiendaire principal. Donc, est-ce qu'il y a un HPM? Peut-être que je pourrais intervenir, si vous êtes d'accord, Alain. Selon l'approche du Fonds mondial, l'importance d'avoir des points focaux et réellement d'avoir quelqu'un qui puisse assurer que toutes les questions importantes ne vont pas rester, ne vont pas se perdre. Et donc, si tous ces avis sont envoyés dans les pays et que personne ne prend charge de cela, donc, c'est important d'avoir un point focal qui soit chargé de tout cela. Donc, avoir ce point focal, c'est, donc, pour coordonner les efforts, coordonner les efforts en matière d'assurance qualité pour assurer que le pays puisse réellement, donc, arriver à la situation voulue au niveau d'assurance qualité. Question suivante. Est-ce que l'unité d'assurance qualité du Fonds mondial peut soutenir l'ERP pour déterminer que si leur QAS, leur assurance de qualité, est appropriée ou pas? Oui, l'unité d'assurance qualité du Fonds mondial est ici pour fournir du soutien et, bien sûr, donc, le contact principal, c'est l'équipe du pays, mais nous sommes là pour offrir le soutien nécessaire. Il y a également un panel qui peut identifier, donc, les points faibles qui peuvent être soulevés. Est-ce qu'il y a des produits de cette autorité inclus sur la liste de l'OMS, inclus dans la liste de produits éligibles du Fonds mondial pour la TB, le paludisme? Oui, Alain, comme vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, donc, ce que l'on appelle le WLA, c'est les autorités listées par l'OMS. En fait, c'est des autorités qui, en fait, oui, bien sûr, on pourrait dire qu'il y a des produits qui ont été enregistrés dans le SRL, donc, approuvés par le SRL. Et donc, il n'y a pas de produits nouveaux ou, disons, les autorités qui ne sont pas, donc, incluses sur cette liste de SRL. Donc, il n'y a pas de produits qui n'aient pas été enregistrés par ces activités, qui n'étaient pas par le mécanisme précédent. Est-ce qu'il y a une liste des laboratoires éligibles du Fonds mondial pour tester ce que l'on appelle les EPI, les équipements de production individuels, qui soient similaires à ce que l'on a pour les produits pharmaceutiques? Donc, on a des laboratoires qui ont été identifiés pour tester les EPI ou les EPI. Mais, nous devons peut-être demander à notre collègue chargé des dispositifs médicaux. Je ne sais pas si vous avez une liste de ce type de laboratoire ou pas. Je vois qu'elle est en ligne. Oui, oui. Excusez-moi, je vais activer la caméra. Donc, oui, nous avons une liste pour certains produits éligibles pour les EPI. Donc, je devrais voir cela en interne. C'est quelque chose qui est en train d'être débattu. Si vous voulez avoir une liste, vous pouvez peut-être envoyer cette demande à votre équipe, votre expert de votre équipe, qui pourrait peut-être vous donner une réponse à ce niveau? Donc, si le produit est dans la liste du Fonds mondial, est-ce que cela veut dire que l'on n'a pas besoin d'une autre preuve de qualité? Parce que l'on a vu, donc, qu'il n'y a pas d'anti-rétroviraux ou d'anti-tuberculose, de produits anti-tuberculose qui sont enregistrés en Georgia. Donc, est-ce que la réglementation nationale devrait être utilisée pour l'évaluation de la qualité? Donc, la liste des produits éligibles, c'est un but informatif parce que, bien sûr, si vous souhaitez, vous pouvez consulter la liste, mais bien sûr, vous devrez faire des vérifications supplémentaires pour vérifier que le produit est toujours disponible et autorisé. Pour la deuxième partie de la question, donc, les autorités nationales de réglementation, certaines ont les compétences pour fournir le soutien pour ces produits en tri-rétroviraux. Et bien sûr, il y a donc une certaine liste qui a été développée et nous sommes en train de faire un document d'orientation pour aider les récipiendaires principaux à naviguer cette liste et à identifier un petit peu ces autorités qui peuvent être envisagées ou pas. Donc, nous avons prévu de faire cela environ dans deux mois. Si nous décidons donc de faire des vérifications de qualité après l'expédition et que, par exemple, on voit que les gants, donc, dans la vérification de qualité, ne remplissent pas certains paramètres. Si on décide de tester cela dans un nouveau laboratoire et que ça marche, comment est-ce qu'on doit faire? Cela dépend qui a recommandé de faire ce test. Il faut vérifier si ceci est en ligne avec les standards que l'on utilise parce qu'il y a des cas où les produits n'étaient pas testés selon les conditions spécifiques, donc, requises pour ce type de fabricant. Donc, il faut tenir compte quelles sont les spécifications techniques nécessaires. Il est important de vérifier avec l'équipe du pays, donc, quelles sont les conditions requises pour les différents produits avant de faire le test. Merci, merci, merci Amélie. Donc, quand est-ce qu'elles vont être lancées, ces nouvelles politiques mises à jour, elles ont déjà été publiées, répond Alain, donc, sur le site Web du Fonds mondial. D'accord? Et on devrait avoir la liste des documents de référence à la fin de la présentation, où vous avez les liens aux différents points du site Web où vous trouvez ces documents. Merci. Oui, vous allez trouver donc la liste dans cette présentation qui est partagée. Est-ce que tous les RP doivent faire des tests alératoires pour, donc, dans les laboratoires pour tester certains des produits? Par exemple, est-ce qu'il y a des exceptions dans les cas de réponse humanitaire, par exemple? C'est ce qu'on appelle, donc, l'approche basée sur le risque. Donc, ici, nous considérons que si parfois le RP doit identifier quels sont les risques principaux, quels sont les produits qui représentent un risque principal pour le point de vue de la qualité et de l'efficacité, faire des tests. Donc, il n'y a pas une obligation formelle de tester tous les produits. Ce n'est pas possible, en fait. Mais si l'on utilise cette approche basée sur les risques, c'est le meilleur mécanisme que l'on peut utiliser. Et donc, après, on peut débattre les raisons qui sont derrière ce type d'approche. Mais c'est comme cela que l'on le fait aussi. Je passe la parole. Comment est-ce que l'on peut écouter le contenu sur le dossier des produits? Oui, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Donc, ceci n'est pas disponible. Donc, c'est dans le contexte des RP. Donc, il y a un dossier qui a été partagé à ce niveau, mais qui n'est pas partagé avec les autres pays. Donc, c'est quelque chose qui se partage au niveau interne avec le pays. Oui. D'accord. Donc, nous avons analysé à quel point est-ce que l'on pouvait partager ces rapports avec d'autres autorités de réglementation nationale. On devrait reprendre cette discussion parce qu'il y a peut-être d'autres pays qui pourraient donc profiter de ce type de rapport. Mais c'est vrai qu'il faut avoir des accords de confidentialité aussi. Donc, comment pouvons-nous savoir comment ça marche, cette lettre de temps de validité? Donc, normalement, on a dit qu'elle est valable pour 12 mois. Mais il faut également tenir compte de la validité de l'ERP. C'est indiqué donc dans la liste d'éligibilité. Et je passe la parole. Les questions 15 et 17 portent sur les présentations. Oui, on a déjà inclus notre présentation sur le site Web et on va inclure sur le chat le lien pour consulter ces présentations. On passe à la question 16. Donc, en tant que ERP, on nous demande toujours de suivre un test de qualité de la part du Fonds mondial où nous devons faire nos propres tests. Donc, ça dépend du produit, j'oserais dire. Parfois, il y a des contrôles de qualité qui sont obligatoires, mais qui peuvent être faits par nous ou par le ERP. Cela dépend du canal d'achat que l'on utilise. Et puis aussi, si l'ERP veut faire des tests sur les produits qui ont déjà été testés par le Fonds mondial, bien sûr, il peut le faire. Mais l'important, c'est que ces activités de test soient faites avec une approche basée sur les risques, avec une logique qui soit basée sur la méthode qui est comprise dans les conditions spécifiques et qui ont été approuvées par les autorités de réglementation. Il y a certains critères qui doivent être utilisés à ce niveau aussi de la part du Fonds mondial. Est-ce qu'il y a des orientations du Fonds mondial sur le suivi de qualité dans les pays, notamment pour des produits liés au paludisme, le VIH et aussi tel qu'il existe pour les produits pharmaceutiques? Donc, c'est une autre histoire, mais bien sûr, il y a le besoin. Et nous avons reçu la demande de certains pays, donc nous allons répondre à tout cela pour établir ce type de directrice. Je vais passer à une autre question. Donc, est-ce que le GDP-GSP de l'OMS a les mêmes conditions requises pour les dispositifs médicaux? Donc, est-ce que cela peut être appliqué, donc ceci est appliqué aux produits médicaux? Et là, il y a des produits pharmaceutiques, mais aussi les dispositifs médicaux. Donc, la réponse est oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par transfert de la méthode dans le suivi de l'assurance qualité? D'accord. Oui, je vais préciser un petit peu cela. C'est pour les tests de contrôle de qualité. Donc, lorsque le fabricant est en temps d'utiliser une méthode qui n'est pas publiée dans le pharmacopéa, donc il faut essayer de voir si l'on va utiliser d'autres méthodes de tests qui doivent être transférées. Et donc, pour être sûr qu'on est capable d'utiliser cette méthode pour tester cela. Donc, il faut faire le transfert de la méthode. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, la disponibilité des standards de référence pour les tests de contrôle des qualités est un défi pour les ARN. Et donc, est-ce que l'équipe d'assurance de qualité du Fonds mondial va nous aider à ce niveau? Donc, oui, il faut tenir de soutien, mais il faut voir un petit peu le temps, le budget, la planification. Parfois, on ne peut pas être à temps. Donc, il n'y a que le fournisseur qui peut donner des références pour les standards. Mais bien sûr, c'est quelque chose qui doit être planifié, prévu dans le budget, parce que ça peut avoir un coût très élevé aussi. Je suis conscient que là, il y a des... Lorsque les ARN n'ont pas la capacité pour le test d'assurance qualité et que les échantillons sont amenés dans d'autres centres de collaboration régionaux de l'OMS pour le test d'assurance qualité. Donc, voilà. On va essayer de répondre à toutes les questions par la suite, parce que nous n'avons pas le temps d'aborder toutes les questions qui ont été posées aujourd'hui ici. Donc, on va passer à la dernière question. Donc, la liste de l'OMS dans la liste de produits pré-qualifiés. Donc, ils ont qualifié en principe, mais cela dépend de l'agence d'achat de valider, d'assurer la diligence due, qu'elle soit complétée pour aborder la question de sécurité et de qualité. Donc, ceci exige aussi un autre ensemble de validation de la part du RP pour assumer la responsabilité au niveau de l'assurance qualité. Et cela ne repose pas uniquement sur la liste de pré-qualification de l'OMS. Donc, est-ce que ceci est en ligne avec l'approche du Fonds mondial? Je pense qu'on n'a pas le temps de répondre à tout cela en détail. Je dirais oui et non, parce que selon mon point de vue, c'est quelque chose que nous pouvons débattre par la suite, peut-être. Ce n'est pas le travail de l'agent d'achat de réévaluer la qualité, la sécurité, etc. du produit. Donc, voilà, ma réponse est que ceci n'est pas complètement aligné, mais c'est quelque chose que l'on peut répondre plus en détail à travers l'équipe. Donc, je pense qu'on a oublié la question 21. Oui, on disait que je suis consciente que lorsqu'il y a l'ARN à un manque de capacité pour le test des assurances qualité, il y a des échantillons qui sont emmenés dans d'autres centres de collaboration régionaux de l'OMS, bien sûr. Donc, il faut avoir accès à un laboratoire. Il peut être un laboratoire national ou un laboratoire qui est situé à l'extérieur. Il y a également des initiatives régionales. Et donc, bien sûr, il y a des laboratoires de contrôle avec des collaborations au niveau régional. Et donc, on vous encourage à participer à ce type de projet au niveau de collaboration régionale parce que c'est quelque chose qui est en train de surgir un petit peu partout. Je pense qu'on peut s'arrêter ici, peut-être. Oui. Donc, merci à tous. Donc, nous proposons que pour toutes les questions qui n'ont pas été répondues, vous pouvez les envoyer par e-mail et on va, bien sûr, on va écrire notre adresse e-mail sur le chat. Donc, c'est là que vous pouvez envoyer les questions. Avant de conclure, on vous remercie tous pour votre participation. Merci aux intervenants. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. Merci. Sous-titrage ST' 501